bouger, c'est plutôt des tracteurs que des speedy gonzalès, donc du coup j'ai un peu de difficulté à les faire bouger donc du coup on travaille plus sur les trappes contre la demi-terrain, ça veut dire qu'on va faire stricher tout le monde à l'opposé, en fait on défend sur une demi-longueur de terre, voilà c'est ça l'idée donc on travaille sur les mêmes principes que je développe sur l'individuel classique, c'est à dire orientation toujours sur les lignes de touche, pas de milieu, c'est clair, pas de milieu, jamais être battu sur l'intérieur du trappe quand on est quelqu'un qui vient au trappe, jamais être battu, la seule différence qu'on va générer c'est la gestion de la joueuse qui est loin du ballon, et plus la joueuse va s'éloigner et plus ma joueuse va rester vers la balle et ça c'est ce que les jeunes ont des difficultés à comprendre, c'est à dire que si moi je suis en pression sur le porteur de balle ici et que j'ai une joueuse qui est en ligne de fond là-bas, et bien je veux pas qu'elle soit comme la règle classique deux tiers, un tiers, mais je veux qu'elle triche beaucoup plus sur le ballon et ça c'est difficile parce que les filles ont tendance à protéger leur joueuse plutôt que de s'occuper du balle mais c'est un choix tactique, donc ça c'est une grosse éducation à faire parce que quand on veut faire de la trappe, il faut être ambitieux, il faut aller chercher les ballons et parfois ça crée des espaces derrière, mais tout ça est généré la gestion de ces espaces là doit être généré par la pression qu'on met il est évident qu'on ne peut pas faire ce type de défense avec n'importe quelle joueuse si vous avez une meneuse de jeu qui n'est pas capable de mettre de la pression sur la balle sans se faire griller en 1 contre 1, il faut nous asseoir, on fait ça en zone, ça ira beaucoup mieux il faut vraiment que quelqu'un qui est en balle soit très fort à la fois sur les cannes, mais à la fois sur l'anticipation parce que derrière c'est elle qui va faire les premières rotations derrière ok ? donc juste le premier exercice que je vais vous demander de faire il me faut 4 personnes, ça suffit, c'est juste pour montrer la progression pédagogique ça va aller, 2 ballons, 4 joueurs, 2 attaquants, 2 défenseurs, point barre ça déconnue, vous cassez pas les filles les gars, ok ? vous cassez pas les barges, tout seul ok, le premier exercice qu'on va faire c'est simplement on va travailler sur la demi longueur, sachant que je vais mettre des cônes à peu près dans cet espace là, voilà l'objectif c'est qu'il oriente, il va se passer le défenseur dans cet espace là, la seule restriction qu'il n'a pas le droit de faire c'est que c'est passer comme ça et que c'est passer comme ça, donc on gère la distance ok ? ce qui m'intéresse, alors, on revient au célèbre avant-bras, avant-bras moi je suis un vieux, quand je jouais, il n'y avait pas une notion d'avant-bras ni de côté-là on jaugait la distance avec un bras et moi je dis, défendant ball ici, on va montrer un seul joueur qui est capable de défendre en pression ici sans faire ça, c'est impossible, on n'a jamais vu donc moi je demande à mes joueurs d'être à un bras par contre, j'encadre j'encadre dans les appuis, comme je ne veux pas qu'il revienne au milieu forcément, je lui donne une porte et c'est celle-là et donc je vais travailler sur la pression défensive et active avec mes mains vers le bas et je vais remonter vers l'eau à chaque fois ce qui m'intéresse c'est surtout ça et quand il va vouloir faire un river celui c'est remonter mes appuis vous l'obligez à repartir et là, je peux me servir à la main d'accord ? donc si on est battu, on est battu sur la prise de l'UPS ici mais jamais là, ni par le milieu ok ? on fait juste deux fois tranquille donc on met juste des cônes pour matérialiser les portes oui bien sûr, on va le faire des deux côtés tranquille si tu l'envoies là, entre ces deux cônes là il est rouge sur le terrain voilà tu passes là pareil du bout voilà on y va voilà il est trop trop lent sur le dessous qu'est-ce que vous regardez en défense ? j'appuie qu'est-ce que vous regardez en défense ? qu'est-ce que vous regardez en défense ? dis-moi ce que tu regardes en défense qu'est-ce que tu regardes en défense ? Il n'y a qu'un soleil qui ne bouge pas en corps humain, c'est l'ombril. Vous faire de la danse du ventre, ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Donc surtout, le ballon, il est dans votre champ de vision, vous n'avez pas à le regarder. Il est forcément dans votre champ de vision. Ce que vous regardez, c'est ça. Si le mec, il fait la danse du ventre, il est vraiment balèze d'avoir l'ombril là, et puis les bras là-bas, c'est vraiment très fort. Vous ne regardez que ça, et vous, vous basez là-dessus. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont focalisés par le ballon. Quand on fait une défense en run à trappe, ce n'est pas toi qui va piquer. Tu vas juste mobiliser l'attention de ce joueur-là, pour que lui, il fasse attention à son dribble. C'est tout ce que je veux qu'il fasse. Et qu'il soit focalisé sur son dribble, c'est-à-dire qu'il commence à baisser la tête. Ou, au contraire, qu'il prenne de la vitesse. D'accord ? Donc pareil, on doit gérer la distance. N'oublie pas que c'est faire inverse, c'est saut de recul. Surtout pas. Ça, ça. Et en fille, ça, c'est très, très courant. Dès qu'on est battu, on ouvre et allez, vas-y. On va au paradis. On recommence. Nombril, saut de recul. On le pousse sur le côté. Allez. Bien, bien, bien. Ok, tu vas bien. Ok. Tu te pousses, ça va ? Ok, bien. Tu sois physiquement ou tu m'emmènes à bord. Ok ? Donc voilà le premier type d'exercice qu'on fait. On va aller vite sur la position. Ce matin, c'est qu'on a une équipe. On va me rajouter. Un seul ballon, en tout cas. Mettez un attaquant, un défenseur là. Un attaquant, un défenseur là. L'attaquant ici, il est statique. Un attaquant. Pas le droit de bouger. Ok ? Laisse pas un attaquant. Ok. Toi, ton boulot, c'est le même. Forte pression. Plus on va mettre de la pression sur cette joueur-là, plus on va pouvoir tricher vers la balle. On dit en général, on indique classique, un tiers, deux tiers. Il a dû vous expliquer ça. Moi, j'ai tendance à dire, je gère en fonction de ma vitesse. Si lui, il est très, très vite. Et que moi, je suis très, très lent, j'ai tendance à anticiper de ce qu'on a. Si c'est l'inverse, et que je suis plutôt véloce et plutôt lent, j'ai tendance à tricher. Le problème, c'est que je suis quand même en indiv. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais pas, s'il fait deux dribbles, je ne vais pas commencer à faire ça pour aller rouler ici. Il faut qu'il y ait un effet de surprise. D'accord ? Donc moi, c'est moi qui vais jauger, en fonction de la pression que va mettre la meneuse de jeu sur le ballon, de savoir si je peux décrocher, je ne peux pas décrocher. Ok ? Donc toi, ton boulot, c'est vraiment être de plus près possible de lui. Il faut mettre grosse pression. Et toi, tu vas être obligé à un moment donné de décrocher. Et quand tu vas décrocher, je veux que tu décroches en venant les bras très, très haut, et en cliquant balle. Et après, on essaie de trapper. Ok ? L'objectif ici, c'est pas forcément de cliquer le ballon, parce que ce n'est pas nous que l'on cliquer le ballon, c'est les rotations derrière. Mais c'est de gêner et de calquer les mains sur la balle. L'objectif, c'est de cliquer le ballon. Le faire, faire une passe nobée ou la pousser en touche. Ok ? Donc c'est à toi de jauger, en fonction de ce que tu peux faire. Tu auras le droit de bouger deux parts ici, deux parts derrière. C'est-à-dire qu'en gros, tu es, toi, au milieu de terrain. Donc tu as l'équipe. Ok ? On y va ? L'objectif, c'est de faire la passe. L'objectif, c'est de faire la passe. Ce qui m'intéresse, moi, je m'en fous de l'attaque personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va aller poser le bras. D'accord ? Stop. Ça suffit. Et tu le vois ? Ouais. Côté comme ça, tu le vois ? Je sais pas. Si ça revient là, c'est mort. Non, oui, non, oui, non, oui. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est exactement ce que je veux, parce que lui, il est obligé de faire ça. Déjà, il est obligé de partir comme ça. Il y a une forte chance qu'on puisse intercéter des choses. Encore. Regarde pas là. Regarde pas là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, ça. Ce que vous venez de faire là, c'est exactement ce que je recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, 9 fois sur 10, quelqu'un qui prend de la vitesse et qui a un trap qui vient vers lui, il fait ou la passe dans le max, ou légèrement là. Mais jamais là. Là, c'est assez rare. Il faut qu'il s'arrête, qu'il fasse ça et ça. Et ça, ça me gêne pas. Dans ce sens-là, ça me gêne pas. Par contre, là et là, ça me gêne. Donc, nous, mon objectif, c'est de couvrir ces passes-là. On les couvre en forçant une passe clobée ou une passe à terre qui est lente. Après, il y aura des receptions. On refait une fois. Maintenant, t'as le droit, toi, de bouger. D'accord ? Mais t'as pas le droit d'aller jusqu'à la ligne de fond. T'as le droit d'aller jusqu'à la ligne des 3 points. Ok ? La ligne prolongée du haut de la croisement forte. Vas-y. Très bien. J'ai gagné, ça. Ça, c'est une passe interceptée. C'est ce match de l'autre côté. Cité. Vous mettez un troisième défenseur. Un troisième défenseur. Comment ça va ? J'en ai dit. Pareil. Toi, ça va être obligé. J'ai mis des 3 points. Voilà. Le droit de remonter. Il semble. Voilà. Ce que tu veux. Ok ? Là, c'est le même principe. Toi, t'imagines qu'une défense, tu fais un... Y'a... Voilà. Ok ? Je vois une personne statique, là. Il ne touche pas. J'ai pas du coup. Juste pour montrer. Bien joué. Y'a rien à faire. C'est comme d'hab. Levez-moi. Tant que ça vient. Bien. Très bien. C'est statique. Et c'est que si j'avais la poisson. Ok ? Donc toi, tu en indiques. Même principe. Protège le milieu. D'accord ? Tu as tendance à se mettre là. Puisqu'on veut défendre de ce côté-là. Lui est là. Lui a tendance à tricher là. Toi, ton objectif, c'est plus lui il va avancer, plus toi tu vas avancer. C'est un élastique qui t'envoie la veille. Ok ? Quand lui va décrocher son trappe, il va défendre sur un intérieur ou une autre chose. L'idée, c'est pas de fermer ici. C'est de faire penser au meneur qu'il a le temps de la faire. Et là, il faut éviter la veille. Parce que si tu viens là, jamais il ne l'a fait. Par contre, si tu restes là et que tu es capable de jouager sur les deux. Ou comme ça, ou comme ça. Tu vas lui poser une incertitude. Et là, avec le travail du trappe, l'objectif c'est que la balle soit lente. Pour qu'on puisse intervenir. Dès que la balle a quitté et est passé au-dessus de vos deux têtes. La première course que vous devez avoir, c'est dans l'axe panier-panier. Pour revenir couvrir l'axe panier-panier prioritaire. Pas là, là, en diagonale. Je vais essayer de nous manquer ça. Et après, il y a d'autres personnes. Plus la passe là, elle va tiong. Plus elle va tiong. Encore. C'était pas mal en pression bonne. C'est plus recruté toi. Bien, 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 bien. Ça va trop vite. Vous avez accéléré les roues. Ça les une vient dedans. Je vais essayer de plonger. C'est ce qu'elle veut. Je vais décider à l'équipe de travail. Je regarde sa balle. Je descends le cadavre. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un cinquième. C'est un cinquième. OK ? Maintenant, ce joueur-là, il a le droit de jouer entre la ligne jaune, là. Et la ligne de l'autre en pointe prolongée. Il va tenir jusque là. Et donc toi, ton boulot, c'est de gérer la vision par rapport à lui et par rapport au ballon. Donc plus il va s'éloigner de la balle, plus tu peux agrandir et pencher du ballon, plus il se rapproche du ballon, que l'espace entre toi et toi est beaucoup plus riche. Ce qu'il faut que tu gères, c'est ta vélocité à toi. C'est pas moi qui peux te dire ce que tu dois faire. On y va. Ouais, ouais, parfait. Ouais, bien sûr. Tu vas, tu vas pas, tu vas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Il faut gueuler parce qu'il faut que tout le monde sache que tu vas décrocher au trap. Si tu gueules pas, lui il n'est pas sensé. Des fois il est bien placé parce que là il est statique là-bas. Et des fois il faut tenir la tête. Donc là vraiment, s'il n'y a pas de signaux, on est mal barré. On y va. Hop ! Ouais, c'est bien ça. Très bien. Il a bien l'ordre. Il est par terre de l'ordre. Qui est-ce qui peut prendre la place de Julien qui a le droit de bouger ? On fait la même chose. D'accord ? Les attaquants là. Tu vois, toi tu as le droit de bouger dans le sens là. Tu vois ? Au milieu de terrain, ici. Et puis en bas. D'accord ? Tu vois ? Tu vois même zone pour l'instant. Et pour monter, descendre comme tu veux. Même travail devant. On y va. On y va. Hop ! Il y a un truc que vous ne faites pas très bien. C'est bien pour toi. Désolé. Mais tu peux pas. Non, non, non. C'est pas ça le problème. C'est qu'en défense, c'est comme ça. Reprends là-bas. T'es en défense. T'as deux vis dans le matin. Attends. Putain, tu dois être... Tu vois, il faut quand même être prêt à bouger quoi. Parce que lui, normalement, il doit bouger en attaque. J'ai jamais vu un mec en attaque sur une zone prête. Tu vois, la tonne presse indique, il est comme ça. Là, il est gentil parce que l'exercice se le demande. Et puis là, quand je vais vous mettre en situation de jeu au 4 contre 4, ils vont bouger. Donc là, tu vas pas être obligé de mettre comme ça. Donc il faut que tu luge. Il faut que tu fasses des leurres. Ok ? On y va. Ouais, 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 ouais. Hop ! Très bien. Très bien. Regarde. Ok, tu joues là, tu joues là. Ah, tu joues. Très bonne rotation. C'est exactement ce que je veux. Il repart. C'est exactement ce que je veux. C'est vraiment derrière. Ok ? Vous aversez de nouveau le rôle. Attends. Et vous changez les places. Vous ne ferez pas tous sur le même endroit. En fait, la trappe, tu peux la faire n'importe où. S'il était beaucoup plus haut. Ici. C'est sûr. Voilà. On peut très bien imaginer qu'on fasse une trappe très haut. Ce n'est pas très très grave. Ah oui, aussi. Ok ? Ça veut dire que tout le monde tricherait vers le... Plus haut vers la balle. Là, les coups étaient maintenus pour le premier exercice. Ok ? On y va. Allez. Trap, 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 trap. Allez, go. Ben ouais, c'est très important. C'est moins différent. C'est pas au maximum. Ah ouais. Tu arrêtes pas. T'as fait peur. Montre lui qui est là ou il y a du drill. Il y a ta main qui est là avec moi. Montre lui qui est là. D'accord ? Vas-y. Ouais. Ouais ! On a, ouais ! Jouhouhou ! En bas, c'est pas encore plus bien quand même ! Hop ! On fait la même chose dans l'autre sens. Pas trop mal. Je saute rapidement. C'est que dans nos jeux, il faut vraiment alimenter. Vous êtes là, physiquement. Vous puisez vos mains. Il n'y a que ça, il n'y a pas assez. Je ne peux pas commencer à faire des erreurs. Je ne sais pas pourquoi. On y va ! Attrape, attrape ! Ok ! Super, dans le concours. Parfait, on a gagné en balle. C'est exactement ce jeu. Ça change tout pour lui. Parce que lui, il est obligé de faire attention à son pied. Si il met de la pression au cul, et qu'il fait monter la balle tranquillement, il n'est pas trop calé par son rôle. Moi ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu ça. Il n'y a rien qui traite de la vitesse. Ok ? Ok ? On change des rôles, on se fait dans l'autre sens ? Il ne s'est pas rendu ici. Il n'y a pas rendu ici. Ah, mais on m'entend. Mettez où vous voulez ? C'est sympa, OK ? Il y a une attaque ou une... Alors, qu'il y a attaque, qu'il défend ? Je veux savoir. On va aller à la position, tu vois. OK. Donc tu es mal placé. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Tu es en Indie, hein ? Tu es comme ça là. C'est plutôt comme ça, tu vois. Donc tu montres que tu es là quand même. Si tu es là... Ouais. Tu es là. OK, on y va. On peut lui que tu es là là. Ouais. Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ouais ! OK, 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 OK ! Très bien. Ça, ça génère uniquement de la suractivité offensive. C'est-à-dire que la personne qui prend de la pression dans la tronche, c'est pas la même chose, hein. Quand vous driblez peinard, il dit qu'il y a un petit peu de pression autour de vous. Là, vous générez forcément une excitation supplémentaire pour l'attaquant. Et donc, vous allez générer de la vitesse, et le rythme du jeu va s'accélérer automatiquement. Et donc, vous allez faire tomber les gens très vite du pass à n'importe où. On va peut-être pouvoir avoir, vous, des contre-attaques derrière. On y va. OK. Allez, bougez vos ateliers. Je ne sais pas ça. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais ! En plus, en plus, en plus ! 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 En plus, en plus, en plus, en plus, en plus ! Et puis voilà ! OK ! On refait ! C'est vraiment ! L'idéal sur ce type de défense, c'est être capable de gérer à la fois le drive là, et on peut imaginer que s'il y avait un deuxième arrière, sur le reverse, ce qui est un des meilleurs moments pour attraper, quand le joueur va perdre le contrôle de la vision du jeu, c'est de pouvoir décrocher sur les pas, et quand il sort de son reverse, être là. Et là, on dirait 9 fois sur 10, c'est strike, plus gain de balle. D'accord ? Le problème, c'est que ça génère une concentration de tout le monde, parce que là, on ne tombe plus dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Donc, avec des filles, pas moi et des filles, dans un sens, on ne verra plus pas. OK ? On y va ! Ouais 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 ! OK ! Quand tu vois, quand tu vois qu'il monte, il faut que tu le suives. Il a tendance à attendre qu'ils se sont là pour venir. Parce qu'il m'a... Il n'est pas parti vraiment en chair derrière, et... Tente. Laisse-le partir derrière. Là, on est 3. D'accord ? Donc, la rotation. La base de là-bas. Ils ont arrêté le ballon au niveau de la ligne de jeu. La base jusque là-bas, elle est longue, et elle tente. Et les autres, ils tentent de couper. Toi, il faut que tu couches prioritairement ce qu'un. Refaites-moi ça, c'était pas mal au niveau de la position. Ah non, tu l'as fait où tu veux. Mais bien sûr. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vas-y. Hop ! Eh ! Bien effondu, ça. Ah non, pas la balle. On prend 24 secondes. C'est pas très grave pour 24 secondes là. En match, c'est pas très grave, mais le meneur, il commence à fouetter là. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça, c'est des fondamentaux de base. Reviens voir là que le ballon. Il va en dribble. Toi, tu veux contrôler par coup. Tu viens lui faire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Père, il a sauté votre pied. Et vous avez tendance à faire. Je me rapproche du jeu. C'est sûr que nos amis, ils n'ont pas unique. Et ils ont raison. Faut recul. Bien à l'instant. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ça, c'est un interceptif généralement. Ça, c'est exactement ce jeu. Je passe le plat. Voilà. Il y a d'autres chances. On va faire ça. OK ? On va rajouter quatre. Un quatrième attaquant et un quatrième défenseur. S'il vous plaît. De toute façon, on terminera à 10. Je vous garantis. Vous avez le droit de changer les postes sur le terrain. Il n'y a pas de souci. C'est terrible. Il est très bon. As-tu bien ? Il est très bon. C'est tout ! Ah, vas-te plaît. Faites-toi qu'on garde ! Allez bon, on se situe avec toi. Voilà. Alors, cette fois, on joue en quatre contre quatre. On joue sur les trois quarts en largeur du terrain Il y a les coins de raquettes, les coins de raquettes Voilà, on joue sur ce côté de la terre Vous pouvez voir là, il existe beaucoup de personnes Là il y a un mur Ok ? En attaque vous mettez où vous voulez En défense vous mettez où vous voulez La seule restriction qu'on donne pour l'instant au niveau de la défense C'est qu'une fois qu'on a traversé la ligne médiane On revient pas en zone arrière D'accord ? On l'attaque On a traversé la ligne médiane Toi si tu veux recommencer là, tu vas commencer là C'est ton choix Il attrape, on peut la faire On va pouvoir la faire de ce côté là Mais on peut la faire là-bas, c'est où on veut Non mais tu vas passer le point terrain Une fois que tu as droit de le mettre là Il n'y a pas de problème, c'est pas un souci Mais une fois que tu vas traverser l'immédiat On va vite en défense, on soutient Tu viens là, la balle entre là Je ne peux pas que tu reviennes là Qui c'est qu'attaque ? On attaque Qui attaque ? Annoncez-moi les attaquants, annoncez-moi les défenseurs surtout Attaquants Allemand t'es quoi à toi ? 1, 2, 3, 4, ok Placez-vous comme il faut déjà Mougez-vous les attaquants Et placez-vous comme il faut Et je vois comment vous passez Stop ! L'objectif c'est de faire des trappes Non, non, on t'en attaque ! Je m'occupe beaucoup Tu vois ce que tu veux ? L'objectif c'est de faire moi L'idée c'est de voir les deux Tu vas être à plat L'idée c'est de voir les deux Moi j'ai tendance à dire On se met là Et on protège plutôt au milieu C'est pas comme toi Voilà C'est exactement comme ça que je veux qu'on soit Tu veux dire qu'on en est comme ? Si ça décroche au trappe Que toi tu montes Toi ta première intention ça va être ça Ok ? On y va ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Dommage ! On va faire un anide ! Pour gagner un joueur ! Stop ! Là c'était juste fini l'exercice Normalement là on va passer du niveau Pour la fin de bas On intéresse pas si on intéresse C'est ce qu'on a fait là C'était pas trop mal Parce que 1 Il a eu des hésitations sur la passe Voilà Pensez que vous donnez les pieds dans le béto Pensez que vous autoclédé les pieds dans le béto Et puis là, il faut que tu joues les deux. L'idée, c'est quand même que tu défendes que tu joues le foot près et qu'il s'offre pour la balle. Ouais. Non, j'ai dit comme tu... Les deux sont les deux. La balle est passée sur le côté. La première intention, c'est de courir là. Pour protéger le milieu. Après, c'est l'un qui va aller là. Naturellement, c'est lui qui est le milieu. C'est toi qui va tourner à la fin. Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Pas gagné 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 ! Peut-être qu'il y a des premières. C'est une super belle attitude, hein ! C'est super beau, le journaliste. Il y a besoin de l'impression. Je vois que tu montres. On a gagné ! Super ! Allez, super ! On trouve que c'est là 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 ! Non ! Allez, joue ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Parfait ! Bien bouger ! Bien porté ! Bien détendu ! À l'intérieur ! OK ! Cette fois, on fait la même chose. Vous bougez comme vous voulez. Si vous récupérez un ballon. T'as qu'à l'autre côté. Immédiatement, l'objectif c'est de prendre un aile, prioritairement. OK ? Changer les roules. On va arrêter les autres et descendre les autres. Ça va changer ! Tiens ! Bien joué 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 ! C'est pas trop mal fait ! Pas trop mal fait ! On va repartir cette fois avec une ennuisante jeu. C'est-à-dire que là vous êtes, on est sur une situation figée, je vais continuer sur une situation de jeu, comme en match, là-bas l'air remise en jeu, je veux de la pression sur le porteur de balle, et on va décrocher le trap, mais qu'on peut décrocher le trap. On fait une remise en jeu, donc il y a forcément deux personnes sur l'espace, on va faire ce qu'on veut, et on joue normalement, mais qu'on peut décrocher sur le trap, on décrochera sur le trap. Il faut que quelqu'un fasse de mise en jeu aussi, surtout. C'est la grosse difficulté pour tous les joueurs, ce type de défense, ils ont tendance à être là. Donc du coup, vous imaginez la coupe, ce qu'il y a à faire pour aller traper, alors que si on commence à venir ici, il n'y a pas de temps. Donc du coup, le monde va tricher vers la balle. Si on a tendance au mec qui met de la pression, et qu'il n'y a pas à ce que là, jusque là-bas, elle va être... Diment, si toi tu n'aies pas de pression, eux, ils vont commencer à rester sur l'enjeu. Allemand, il faut que tu viennes vers la balle, donc tu vois ton jeu là. Non, au départ, tu es déjà placé pour voir les deux. D'accord ? Tu es placé pour voir les deux, et plus ton joueur va assez loin, il a tendance à avoir tricher vers la balle, et en fonction de la pression qui peut être mise. C'est possible, il y a des fois où on fait des attaques complètes, on ne trappe pas du tout, parce que le meurtre d'un jeu adverse gère plutôt bien la pression, il ne prend pas de vitesse, et on a l'indicé classique. Pour autant, on montre qu'on est là. Mais il y a des fois où on fait une ou deux attaques où on n'a pas de trappe. On y va. Ici, on fait une remise en jeu. Tu vois ? Tu sais quelle question ? Tu vas voir le jeu ? Tu pratiques ça à très même temps ? Le maximum de fois que je peux le faire, des fois, quand j'étais en Asseline 3, on faisait ça 40 minutes. Non, parce que c'est quand même intense, parce que après, tu vois... Ah ben complètement, c'est intense ! Attends, on n'est pas là pour nous donner non plus ! Non, non, euh... C'est un échange, on est en train de le travailler ce jour, on ne l'a pas mis en place ça. Mais on le fait en gros 30 minutes par match. On est là. Tu es en train d'essayer ? C'est un peu plus difficile. Ouais, je prends ça. Stop ! C'est bon ! Oh, tu as gagné ! C'est bon, allez ! C'est bon ! C'est bon ! N'oubliez pas que c'est venu décrocher au trap. Là ! C'est ça ! Plus vous allez gueuler, plus vous allez avoir la trouille ! Normalement, c'est toi qui fais ça, qui n'erreur. Normalement, c'est toi qui fais ça, qui n'erreur. Normalement, la course du joueur, et là, si tu veux la faire quitter, tu peux la refaire. Si tu viens comme ça, plus facile, c'est lui de trente dedans. Là, normalement, le trap va venir de là, tu peux donner la rotation d'enfance. La seule fois où tu vas venir ici, c'est quand lui va faire ça. On y va ! Ball, ball, ball ! Super ! Très, très bien ! 2, 3 petits trucs. Après, bon, ça, c'est de l'assumant. Mais quand le joueur est là, c'est en même temps qu'il empêche la balle d'enregistre. C'est très bien. Donc on fait la passe par l'enregistre. Le gars, il fait là. On l'a pas assomé. 4 ballons. Il doit prendre un mur. Direct. Comme moi, t'as l'air. Moi, je suis plus... Je sais bien, peu importe. Mais quand tu vois que le mec tourne le dos là, il cherche une passe par dessus, tu peux encore plus anticiper s'il ne voit pas. Ok. D'accord ? Et donc là, tu peux, éventuellement à la réception, il va lui poser un trame. Je ne veux pas dire à chaque fois. Encore une fois, il y a vachement de ressenti dans ce type de dépense-là. Ça dépend de ta mélodité, ça dépend des trigueurs, ça dépend pas mal de choses. On y va. On va prendre ma position là. Ouais. On va anticiper justement sur la gueule. Donc, je dois quand même quitter et tu vas lui laisser sur la gueule. Non, non, non. En fait, oui. C'est lui qui va chercher le bon sens. Moi, à ce côté-là, j'ai l'impression. On a un dip quitter. Une fois que ta balle est rentée, tu vas défendre un dip sur lui. D'accord ? Si lui, il reste là, tu vas commencer à anticiper. Si ta balle va rentrer, elle va descendre. Et si lui, il accélère, il faut quasiment que tu serais en hauteur que le ballon. D'accord. Voilà. La passe qui vient derrière, elle nous fait pas mal. Ce qui va nous faire mal, c'est les passes là-bas. Ok ? On y va. Pas trop, pas trop, pas trop ! Balle, balle ! Retenez ! Vous voyez bien ? T'es ici trop là. T'es ici trop, t'es comme ça. T'as dit avant, toutes les deux dernières, moi j'ai reculé ça. T'es en un dip. Là ! C'est ça ? Bah oui ! Imagine, les deux sont parties là, c'est comme ça. T'es dans les stars qui me bloquent, c'est un dommage. T'es en un dip. T'es en un dip. T'es en un dip. Allez. Ouais ? Ouais, ouais ! Ouais, pression ! Ouais ! C'est pas mal. OK. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Encore, encore. Là, ils sont malins. C'est mon fait malin. C'est bien qu'il aille là-bas, mais s'il va là-bas, tu montes du monde On cherche à pouvoir faire les trames Donc s'il monte, tu montes, et après qu'est-ce qu'il va faire ? Faire ça, c'est toi qui es bien entendu tout ici D'accord ? Alors bien entendu, ça doit te gérer C'est vrai que je ne peux pas s'envoi Mais il est en indique, à la base Allez, allez ! Derrière, derrière, hop ! Derrière ! Bon, super ! Très bien ! Très bien ! Il est monté ? Il est monté ? Il est parti ? Et t'es resté ? Toi, tu dois bouger ! T'es toujours en indique ! Il recule ! C'est lui qui va être tout derrière Et s'il recule, on reprend du groupe Bah, il se trame ! Si ton joueur, il va l'avoir ! Et que Alban, son joueur est ici, c'est Alban qui va y aller ! C'est Alban qui va y aller ! Ah non, c'est Alban qui va la trame ! C'est vrai que le mec, le plus cher ! C'est toujours le mec, le plus cher ! C'est toujours le mec, le plus cher ! C'est pas de trame ! C'est assez haut ! C'est assez haut ! C'est assez haut ! Vas-y, vas-y ! Allez, allez 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 ! On monte ! Attention ! On monte ! On monte ! On monte ! On monte ! Ok ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Cinquième ! Il faut un cinquième attaquant, un cinquième défenseur ! Un attaquant en défenseur, s'il vous plaît ! On va mettre les deux filles en manchop ! Ça, c'est un peu le manchop ! On fait KRA 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 ! On reste ! On reste ! Et après, KRA ! On reste ! On reste ! On reste ! On y va ! Mettez ! Il n'y a pas pas de... On va se passer de... Un point dans les deux derniers ! Mais ils en ont une belle ! Il manque un joueur ! Une joueuse ! Un, une ! On y va ! Vite, vite, vite ! Non ! Bonjour, t'as rien d'accord, c'est beaucoup faux. Je pense qu'il y a rien de l'élimination. Je l'ai mis de maman. Dîner les trois fois, ça va pas aller. Moi, tiens, moi, fais ça. Mettez voir un garçon. On utilise tout le terrain. En longueur. Vous placez où vous voulez en attaque. Vous bougez comme vous voulez. Je me tamponne de l'attaque. Ce qui m'intéresse, c'est les rotations qu'il peut y avoir derrière. Placez-vous où vous voulez, les appels. Qui est en attaque ? Si vous êtes placé comme ça, les jaunes, mettez-vous en défense. Il faut plus souhaiter prendre de gérer ça. Bon. Après, il faut avoir toutes les passations possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que si lui, qui est long face, il est capable de gérer ça. Vous avez dit qu'il soit capable d'intervenir long face. C'est pas grave. C'est pas grave. Jouer la balle et vu l'espace qu'il y a derrière, c'est un peu ambitieux. Par là, ça commence à bouger. C'est pas grave. On y va. C'est pas grave. 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 Si vous avez un arbre de l'autre côté, bien entendu, il faut que tout le monde jump de ce côté-là. il y a un peu en défense. C'est pas grave. On y va. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un peu de change. Il y a un peu de change. C'est pas grave. Ça, c'est les règles de base. On va passer les deux. Un point, là. On va passer les deux. 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 Et on va passer les deux. Oui, il y a rien. Jouer ! Jouer ! Ma-moiselle, actuellement, il doit jouer la roi. Largement. Si une fois, ça se raconte comme ça, ça va passer à cette biaise. La balle est là loin. On a versé haut. Vaillons en attaque, vaillons en défense, faites-vous comme vous voulez, ce qui m'intéresse c'est que l'on cherche à décrocher sur les bras, une fois que la balle est rentrée d'un côté, les gens à l'opposé, vous allez tricher dans les aides, on y va. C'était pas trop mal la rotation, le problème c'est que pour l'instant j'ai une rotation à 2 et j'ai pas à l'opposé les gens qui viennent couper la axe panier panier, c'est-à-dire que j'ai bien cette rotation-là, frappée, couvrir, et à l'opposé on reste trop écartés, on va bien couvrir l'axe panier panier, vous voyez ? Ouais, 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 super ! Allez, dis quoi ? Pas mal ! Je vais te laisser un petit peu. Ah ouais, bah j'ai le plus, j'ai le plus. Je vais te laisser. Encore, vous avez le plus là-bas, il y a une jure à droite. C'est quoi ça va faire ? C'est sans maillot. J'ai un tas de maillots. C'est un bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de 3 ans à l'effet ? Non, pas trop à l'effet. Non ! 1, 2, 3, 2, 3. Non ! J'ai pu aller shooter. C'est fou. je crois si c'est sûr dans la boîte dans la boîte tout cela va aller là, je sais que nous, la force va être décalée si on est là, on va prendre un point à nous, on va prendre envie de lui pousser bien la balle d'à côté, et après, on décale tout à l'opposé encore une fois, j'ai encore bien la trappe qui décroche vite le problème c'est que je ne décroche pas de manière efficace parce que quand mon joueur s'en va, je reste trop collé sur lui je dois tricher plus vers la balle ok, on y va je suis resté je suis resté Hello Jout, il est une navale il marche non ? je peux le faire une fois C'est parti. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est que, là-bas, les ranqués, encore une fois, pour bien publier, une super photo, par contre, en éducacé, ça m'intéresse pas. C'est ce que je veux dire ? Il faut que toi, moi, tu sois là, tu mets ta pression. Et la dernière chose que tu veux, tu peux avoir, c'est de prendre, il y a bien par le milieu. C'est le pire que tu peux avoir. Bien par le milieu, au départ, je crois que là, c'est une bonne vitesse, on va revenir dans l'autre sens, mais si tu fais ça et ça, c'est bon. C'est la panique que tu veux être. La dernière attraction. Bien fait. Lex. Lex. listen, listen, listen. Monster. filament. Male. Pas trop mal. Je refais pas la même situation, moi. On s'est bien causé mal. Les télés, tout. Magot. Là, ici. Ce qu'est ce qu'on trappe, les deux filles, non ? Non, non, des deux. Moi, j'étais ici, il faut vous compter. Voilà. Et là, l'idée c'est ça, et toi tu fasses un leurre en disant fais la passe, moi j'ai deux, fais la passe et je peux intercepter Et en fait le seul mec qui m'a laissé c'est calquer votre boulot, ils sont tamponnes dessus D'accord ? Et nous on veut défendre encore trop là Normalement le dernier défenseur, il doit être quasiment à la hauteur du ballon, ça c'est le minimum Le mieux, c'est point de terrain, ballon Et là vous êtes très bien passés, parce que vous savez forcément qu'ils vont le faire Moi l'idée c'est qu'il soit ici, c'est le cas Voilà, comme ça on est sûr qu'Allemand il peut trouver cet espace là Parce que comme tu étais là, puis l'Allemand il triche ici Et donc du coup on reste la porte là Et comme là on n'a pas assez à l'utiliser au niveau des mains, c'est facile, mais c'est un risque C'est un pays à la rentée Ok ? On refait une remise en jeu ? Ok ? On refait une remise en jeu ? Ok ? Ça c'est un changement, tu vas t'asseoir, on a un autre C'est 800 On est en lundi, en lundi, première place on a coup Là tu devrais être devant lui C'est pas injuste Plus il s'éloigne, plus tu te fiches là Tu te fiches là Vous avez déjà pensé qu'il s'éloigne ? Il s'est déjà pensé qu'il s'éloigne ? Voilà, viens Pfff 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 Avant de faire cet actif, il y a plein d'éducatifs sur défense de son joueur et défense en demi-interception, loin du ballon, en se rapprochant de son joueur, plus on s'éloigne. Et nous, naturellement, on a tendance à rester vers son joueur. Donc là, il faut tendance à voir ce partenaire, il faut même décrocher, garder ses rapports en deux jours. Il faut faire une délinie, 10 ou, prendre une fois en place sur un terrain à match complet. C'est ce qu'il y a en train de faire. C'est pas sympa, comme je veux, on ne parle pas. C'est bricolant, peut-être qu'il y a des pieds de défense. Oui, ça va ? Si tu mets ça en place et qu'on n'attaque juste notre fonction, ça c'est vrai. Le genre de remise en jeu, le ménage, tout le monde. Après, c'est toujours le même problème. Tu rentres la balle sur le ménage en demi. Si les ménages sont loin, moi je vais dire à mes joueurs, restez pas là, il n'y a pas de soucis. Et puis c'est possible que je fasse 3 attaques, je ne vais pas faire des attaques. C'est ça qui convient que les joueurs compensent. Quand il n'y a pas de prise de risque offensive, prise de vitesse, ou perdre du contrôle du jeu, on ne trappe pas. On est en main à main, classique, et puis on joue normalement. Par contre, dès qu'il y a ou un décontenteur, ou un décontenteur, on trappe. Chaque fois que le joueur se rapproche, on trappe. Quand on va trapper, quand on prend de la vitesse, le joueur se rapproche. Exactement ça c'est le mot. Moi je trappe tous les transporteurs, tous les transporteurs, prise de vitesse. Et j'essaie de travailler sur le joueur. Pour l'instant je suis sur les deux promos. Le joueur c'est un peu de difficulté parce que les cours sont inversés. On n'a pas la difficulté. On va commencer à être comme ça. Et quand ça va faire ça, il faut mieux changer. Les types délucatifs que vous devez faire impérativement, c'est les sons de recul. On a tendance à courir comme ça, et à faire boum. D'accord ? Il n'y a pas que ça. On fait multiplication des appuis, normalement on doit faire une légère course en arrondi. Parce qu'on ne veut pas de milieu. Donc du coup il faut que je vienne ici en éduction de distance. On l'oblige à partir là. Et donc toute ma défense est basée sur la vitesse. Bien entendu s'il m'équipe fait ça. Opération contre-ouverte. Et là on perd à chaque fois les deux. Hier je prends 95 points. Que là-dessus ? On m'a pris 40 milieux je crois. Pas concentré, pas envie, pas fiaté, rien quoi. Donc là au final du match, je vais partir demain soir, ça va être que ça. Ça ne va faire que de la défense en un contre. De toute façon la défense c'est, pour moi, 80% de cœur, 20% de technique. Le reste c'est plus tôt. Si tu n'as pas envie de défendre, il faut être à ce moment. Moi j'étais pas, j'ai joué pro pendant 14 ans, j'étais aussi gros que ça. Donc pas très athétique hein. J'ai un peu plus de qualité du test. Quand j'étais en défense, le mec, je lui mordais les couilles. Je ne bougeais pas. J'étais sur lui en permanence. Et ça, moi qui suis coach, je ne peux pas supporter quelqu'un qui se fasse droit. C'est interdit je crois. Et en année, peut-être que je vais faire une vraie. Peut-être que j'en fais une vraie. Mais le mec, il va se rappeler que j'ai fait une vraie. C'est pas facile moi. Et moi le mec, il va en passer une fois, deux fois, trois fois, PIM ! Pour attaquer. Il sait que je suis là. Et nous, on ne sait pas faire ça. Moi j'ai des filles, elles mettent des coups, mais c'est pas dégouffrant quoi. C'est des filles un peu ainsi. C'est pas assez physique. C'est des filles. Comment ? Non, non. Tu veux dire, c'est... Tu n'apprends pas à ça. Je ne dis pas à mes filles. Je n'ai jamais de la vie. Je veux dire simplement de la fierté. Il ne t'accepte pas à mes pas. Vous le cassez ? Tu vas plonger, tu vas... Nous, la fille, elle va faire ça. On va prendre un drag. On va la repasser. Au lieu de tout le monde, c'est un manque de fierté. Moi, c'est un manque de fierté. D'accord ? Donc les exercices que vous devez faire, c'est les closards, les réductions de distance, pareil. Donc vous avez quelqu'un qui... Prend de la vitesse ici. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, à pleine vitesse, pour pouvoir vous mettre le droit. C'est lui qui vient comme ça. Et vous qui allez lui rendre le temps, très souvent, vous vous collez la faute à vous. Donc vous savez qu'il y a un lait. Il va falloir anticiper ce qu'il va faire avec le ballon. C'est-à-dire que moi, l'exercice que je fais faire, c'est ça. Je donne la balle, tu pars en tout. Moi, je vais. C'est-à-dire que je vais et je reviens. Et c'est exactement pareil que vous devez faire. C'est-à-dire que très souvent, les fautes, on les a là. On les a pas derrière. Parce que les joueuses arrivent, elles font ça. Cligner. C'est-à-dire que j'ai le bras en l'air. C'est-à-dire que j'ai le bras en l'air. Donc du coup, si je vole. Donc ça, ça m'intéresse. Là, réduction de distance, orientation. Et plus le mec va arrêter le ballon, plus je vais le rapprocher. Et après, je vais essayer de calquer. Ça, c'est aussi très difficile parce que tous les gens, ils vont... Voilà. Alors, tout simplement, calquer avec les mains, ça suffira à la fin. OK ? Donc deux d'éducatif, c'est close out. C'est exactement pareil quand je vous dis que ça n'a pas assez fait que vous ne pouvez pas intercepter. Vous êtes en réduction de distance. C'est exactement pareil. Vous vous mettez en situation où vous allez orienter. Toute la défense, elle emmène les gens en ligne de front. OK ? Donc ce sont mes réductions de distance en permanence que j'envoie en ligne de front. Bien entendu, à l'opposé, que je décroche dans les ailes. Donc éducatif, c'est défense en 1 contre 1, close out, course. La profession de défense, ça ne besoin de rien d'autre. Et 80% de cœur. Et 80% de cœur, ça se passe super bien. Je ne sais pas si vous avez regardé Orléans, Asuel. Orléans, deuxième mi-temps, ils avaient 80% de cœur. Et ils se sont jetés partout. C'est des joueurs pro, ils défendent comme des malades, mais ils défendent. alors qu'ils ont 8 ans, ils se sont laissés dominés. Et ça, c'est important. En aide, c'est la façade, tu vas aller t'asseoir. C'est une joueuse de sable. OK ? On fait une petite séquence. Cette fois, ce qui m'intéresse, c'est gain de balle, combien il arrive. Donc, si je récupère la balle, vous allez vite shooter. Et ce qui m'intéresse, c'est la transition. attaque, défense. Très souvent, ce qui se passe, c'est quand on met un panier, c'est comme si on avait marqué le roi du pétrole, on fait 10 mètres là, non, on ajoute les armes. Transition, attaque, défense. OK ? On fait, je crois qu'ils éjecturent comme ça. Sur les pivots, les pivots, il n'y a pas trop de pions d'arbres. Parce qu'en fait, ils sont dans l'espace réduit. Moi, ce que je demande, c'est passer devant les intérieurs. Donc, du coup, c'est, en général, c'est un autre là, s'il te plaît. Lui, il est au jeu intérieur. Si la balle est là, je suis ici. Si la balle est là, je suis toujours trop de, devant lui. Si la balle est là, je suis devant lui, etc. Tout le jeu, il n'y a pas la sacrifiée, ça ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de gaffe. Il n'y a pas de gaffe. Parce qu'il a tendance à faire ça. Il faut s'appuyer sur le joueur. Moi, je te veux tout l'inverse. Je me souffre, parce que, l'attaquant, il gagne. Donc, il va travailler sur les appuis et il va faire ce que vous voulez. Au contraire, moi, je veux qu'on rompe le contact. Parce que lui, il fait pareil. Voilà. Quand il m'en a là, il va s'appuyer sur moi. Vas-y. Dites-le sur moi. Si je fais ça, c'est lui qui est là. Donc, moi, c'est ce que je demande. C'est-à-dire que, quand quelqu'un s'appuie sur vous, vous rompez le contact, tombe, et vous passez devant. Mais, pour les yeux d'intérieur, c'est quelque chose de très compliqué. C'est ce que fait Orléans. Orléans, il descend toujours devant, il est en anticipation, et il demande à ses intérieurs de se baisser plus bas que la hanche de ses intérieurs adverses. Ça nécessite un vrai travail de laissant et d'appuyer. C'est hyper compliqué. OK. Donc, voilà. Sur les intérieurs, il y a très peu de nos arbres. Donc, c'est plutôt une lutte dans un périmètre réduit. Mais, ça arrive, parfois, elle soit allée sur l'aide, et c'est exactement pareil. Surtout l'intérieur, jamais battu par ligne. Si elle est battue, elle est là. Ce n'est pas grave. Elle doit remonter là, mais je ne veux surtout pas être battu là. Si ça part là, ce n'est pas grave. Si l'autre côté, c'est important, c'est pas grave. Mais, déjà, si on a une autre plateforme, la pression n'est pas bonne. Et donc, ce n'est pas la faute de la jose qui est. Donc, après, c'est tout ce qui est... Je sanctionne plus facilement une jose qui n'a pas en aide, qu'une jose qui est battue en un contraint sur la ligne de foot. Je vais lui dire, ça pourra te faire battre, mais, si elle est battue là, et que là, ça ne vient pas, c'est celle-là qui sort, c'est parce qu'elle est là. On y va ? Allez gars ! Qu'est-ce qu'il a fait ? 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 Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Avec le ballon ? Il a fait ça. Il a fait ça. Il y a la... Tu viens là. Tu vois ? La notion de erreur, c'est pas facile à tirer. Je pense que si jamais il quitte la vision du jeu, tu peux y aller, c'est la situation idéale. On y a la balle. Attention. Rien ! Attention. La camion. Frag, frag, frag. On touche. Tu penches ! On commence pour l'instant, c'est nul ce qu'on a fait. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Encore une fois. Go ! Allez ! Attention ! Je ne porte pas derrière. Je suis allé ! C'est ici ! Attention ! Attention ! C'est là, non ! C'est mal. Encore encore ! Encore ! Encore ! Encore ! C'était bien avant là, attention sur la tête, il est encore trop loin. Quand tu vois que c'est en train de crocher là, tu vois que l'on rejouer en train de faire ça, n'hésite pas, tu aurais pu l'apprendre à la balle. J'ai pas de soucis, c'est vrai. Gauche, 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 attention ! Oui, 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 c'est pas mal, c'est pas mal ! C'est pas mal, il arrive bien à faire ! Crap, première rotation, deuxième rotation un peu plus dur pour l'instant. On y va ! On y va tu ничего immanuelle counselor ne vient pas Toche ! Y va ! Hoor ! Voire si possible ! Canales ! Cap ramme capram ! Yıller yel ! C'est ça ! Ok, merci. Pour aller sur le 5-5, bien entendu, il faut travailler beaucoup sur du 2-2, 3-3, beaucoup de 4-4, parce qu'on arrive à faire un premier trap, une première rotation, une deuxième rotation. La dernière rotation à 5, c'est pas c'est là qu'on utilise le plus souvent pour intercepter les ballons. Donc si vous arrivez déjà à faire un 4 contre 4, c'est plutôt pas mal. Après, bien entendu, pensez à dire à vos joueurs que vous êtes en individuel à la base. Donc du coup, on doit toujours être en demi-interception quand le joueur se rapproche du ballon, et plus il va s'éloigner, plus je vais m'écarter du joueur. C'est hyper compliqué de faire comprendre ça au joueur, je vous garantis, vous allez voir que c'est hyper hyper long à faire comprendre ça, parce qu'ils vont être tout le temps à côté des joueurs, et très souvent le joueur va flasher, ils vont être devant. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure là, là tu dois être en demi-interception, il se rapproche, il a quasiment 3 mètres du ballon, si tu es bien placé, tu dois être en demi-interception. Et lui, il va repartir, et à ce moment-là, quand il va repartir, toi tu vas pouvoir continuer sur le terrain parce que le ballon sera en proche de toi. Ces situations-là, vous devez travailler avec les joueurs. Ok ? Des questions ? Ce type de défense-là, je le faisais quand j'avais des CTR avec peut-être pas la génération de Julien mais la génération avant, les 83. J'ai eu la chance d'avoir ce jeune homme avec moi au pool. On faisait ça avec les minimes, je pense qu'avant minimes c'est difficile, c'est très difficile, mais minimes, championnat de France, minimes région, enfin les équipes régionales, on peut travailler là-dessus. Et je peux vous dire que ça génère beaucoup de ballons. L'année où j'étais championnat de France national 3, on faisait ça tous les matchs, 40 minutes. J'avais 10 joueurs interchangeables et j'avais beaucoup de tracteurs, mais des filles qui étaient bien dans les espaces et bien dans les anticipations. Donc on générait beaucoup d'interceptions. Derrière c'était ou les hop ou balle sur le bras. Parce que si vous faites ça 8 passes un tir, vous allez cramer tout le monde. Ou j'avais un double pas, je pouvais défendre. Ou j'avais pas de double pas et je mettais la balle sur le bras et j'attaquais longtemps. Et je récupérais plus en attaque et je défendais après beaucoup. Je pense que je ne pouvais jamais le faire 40 minutes parce que j'ai, sur mes 3 intérieurs, j'en ai 2 qui sont pour les troïdes pour les faire bouger. J'en ai une qui est très très mobile. Les 2 autres sont un peu trop lents. Par contre j'ai des hélières qui sont capables de faire ça. Donc c'est possible que je descende avec 1 seul intérieur et 4 joues extérieures. Après il faut avoir les joues adaptées. Vous ne pouvez pas faire ça. Les joues adaptées ou les joues adaptées, c'est pas la peine de faire ça. C'est des plans corrects. Quand vous voyez les enchaînements collectifs de la Svelle ou je ne sais qui, c'est rien de les faire avec Bini Nébaud. Ça ne change jamais. J'ai rien contre Bini Nébaud, il y a personne de Bini ici. Il faut adapter votre jeu aux joueurs que vous avez. Là on vous montre des choses pour la formation. Mais bien entendu, ce n'est pas à reprendre et à faire immédiatement demain dans votre club. Parce que forcément, si ce n'est pas adapté à vos joueurs, ça ne servira à rien. OK ? Pas de questions ? Merci Thierry. Merci. 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 Bon, 15h15. Merci. Merci.